Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale Comment booster votre testostérone naturellement. 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Conseil du jour, ne mangez plus rien. J'arrive et je vous explique. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas fait. Et en attendant, jingle. Le jeûne intermittent élève la concentration de testostérone. Beaucoup sont ceux qui expliquent que l'hormone de croissance augmente énormément avec le jeûne intermittent, mais on parle beaucoup moins souvent de ses effets sur la testostérone. Bref, rappel du jeûne intermittent pour les novices. Le jeûne intermittent consiste à jeûner pendant au moins 16 heures. Donc, vous mangez dans une fenêtre de 8 heures. Les vendeurs de protéines aiment à vous faire croire que si vous ne mangez pas toutes les 3 heures, vous passez en mode catabolisme et vous perdez du muscle. Conneries ! Par contre, oui, manger fréquemment, ça aide à absorber suffisamment de calories saines pour ceux qui veulent grossir. A la rigueur, ça je veux bien l'accepter. Bref, les avantages du jeûne intermittent semblent infinis. Entre autres, mise au repos du système digestif, qui n'est pas fait pour travailler toute la journée. Explosion de l'hormone de croissance, et avec baisse de l'hormone de l'insuline, donc de la glycémie. Perte de graisse, qui est donc associée à un faible taux d'insuline, et à une hormone de croissance qui est plus forte. Régulation, voire même baisse de la ghrelin, qui est responsable de l'hormone de la faim. Donc tout cela, ça semble fortement en adéquation avec nos objectifs, et c'est une bonne chose. Voyons maintenant spécifiquement son impact sur la testostérone. Le jeûne augmente indirectement la production de testostérone pour deux raisons. Tout d'abord, la production de testostérone est réduite pendant environ 3 heures après les repas. En jeûnant, ce phénomène est limité. Ensuite, en jeûnant, vous perdez du tissu adipeux. Moins vous avez de tissu adipeux, plus vous produisez de testostérone. On l'a vu dans des capsules précédentes. Mon conseil. Très intéressant pour les personnes qui ont du mal à être sèche, ou qui souhaitent le rester. Le jeûne intermittent aura une influence positive sur votre taux de testostérone. Par le principe, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de l'effet cumulé. C'est-à-dire les deux raisons que je viens de vous donner. Par contre, il faut être courageux pour mettre ça en place. Et compter à peu près 10 à 20 jours d'adaptation. Encore ici, j'ai vulgarisé le jeûne intermittent. Pour toucher simplement un plus grand nombre. Je pense faire une très longue et très complète vidéo dans les prochaines semaines. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous voulez tout savoir, tout connaître sur les effets du jeûne intermittent et son protocole de mise en place. Les amis, demandez-le dans les commentaires pour savoir si vraiment ça intéresse du monde. C'est tout pour aujourd'hui. Sous la vidéo, vous trouverez le lien pour un programme gratuit. Comment entraîner les dorsaux malgré des problèmes lombaires. Si vous n'avez pas de soucis au niveau des lombaires, ça peut aider un de vos amis. Ou même vous permettre d'utiliser des exercices différents de ceux que vous utilisez habituellement. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage les amis. Et donc, partagez-la si elle peut aider autour de vous. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Sous-titrage ST' 501